est ce que mais où est ce que je suis ok vraiment je sais enfin je reconnais pas cet endroit qu'est ce que j'ai fait hier j'ai encore fait la fête un peu trop tard est ce qu'est ce que j'ai bu ça se fait je me suis fait droguer bon je vais aller voir mais mais what the fuck mais quel est cet endroit elle est où la sortie il n'y a pas de fenêtre elles sont les fenêtres où est ce que je suis ça c'est une autre chambre un salon de cuisine ok allez voir en bas peut-être mais on dirait un repère de 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 criminels mais c'est quoi ça je suis dans un hangar dans un temps mais est ce que je suis je suis dans les stocks de ikea où il ya plein de carton des ordinateurs et c'est mais c'est quoi ça derrière mais qu'est ce que c'est on dirait un repère de ans c'est des dealers c'est obligé ils font pousser des plantes chelou là haut mais c'est quoi ça c'est de la marie jeanne peu importe où je trouve la sortie immédiatement c'est obligé ça doit être en haut vite vite ça doit être ça la sortie mais mais ici se passe c'est fermé je suis enfermé ici non c'est peut-être non c'est obligé c'est ici la sortie vite non je vais manquer d'air ouvre toi sale porte et ça contente que tu sois réveillé maintenant mais mais qui êtes vous c'est moi enzo tu te rappelles pas de moi non mais monsieur en tout cas vous pouvez ouvrir la porte là parce que je suis enfermé dans cet endroit bizarre désolé ça va mais ça va pas être possible au vu des circonstances actuelles je ne peux pas ouvrir cette porte mais espèce de psychopathe tu ouvrir cette porte parce que sinon sinon je vais vraiment vraiment m'énerver non mais ne t'énerve pas sarah je vais tout expliquer en fait je suis enzo et nous sommes en couple je suis ton petit copain 1 quoi j'ai perdu autant la la mémoire que ça ok bon d'accord enzo mais du coup tu peux quand même ouvrir la porte oh tu t'es pas au courant du coup de ce qui s'est passé ces dernières heures non effectivement je suis pas je sais pas j'ai quoi j'ai trop bu c'est ça j'ai perdu la mémoire dis moi tout je suis vraiment désolé sarah mais en fait on était tous les deux en voiture hier soir on rentrait effectivement d'une petite fête universitaire et il y a eu une alerte à la bombe à la radio et du coup il fallait vite qu'on trouve un abri moi tu connais ma famille j'ai vraiment une famille très très puissante et il y avait un bunker à proximité donc on évite aller à ce bunker pour ce pour se réfugier et sache qu'en fait il ne reste plus rien de brooke c'est très très dangereux en dehors il ya des voyous des gens qui volent des cambrioleurs des c'est toutes les maisons ont été détruites coq quoi non c'est pas possible je te crois pas d'abord mais je t'assure en plus je suis sorti tout à l'heure avec la combinaison anti anti-radiation et et c'est vraiment affreux il ya des cadavres partout gens qui j'enche dans les rues c'est affreux oh mon dieu c'est non je je suis vraiment navré pour pour tes amis pour tes connaissances pour pour ta famille désolé j'ai trop envie de les revoir ça sarah je 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 te comprends mais il faut que tu saches que on devrait être content quand même d'être en vie d'avoir survécu et qu'on devrait continuer à vivre je vois que t'es pas prête encore à parler je je vais faire un tour dehors je vais essayer de nous trouver des provisions comme ça ça te laissera le temps de à de d'être seul et un peu avec toi même pourquoi pourquoi j'arrive pas à me rappeler de ce qui s'est passé je pense que c'est peut-être à cause du traumatisme et few moments later j'ai quand même réussi à me calmer maintenant je pense que enzo il a pas tout à fait tort il faut quand même enfin on a de la chance d'être en vie et et si mes parents ils étaient toujours là ainsi que ma soeur ma petite soeur chérie d'amour faut pas que je pense à elle sinon je vais encore pleurer mais il voudrait pas que 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 je sois comme ça donc faut que je m'active faut que je faut que j'aide enzo à enfin faut qu'on s'en sorte ensemble aller voir d'ailleurs s'il ya quelque chose qui passe à la télé non la télécommande ne fonctionne pas télé mais allume toi merde il n'y a pas des radios d'urgence il n'y a pas des émissions d'urgence oh là non c'est censé être un bon coeur il ya une antenne quand même non il ya bien d'autres pays qui mettent des informations à la télé là il ya aucune mais aucune nouvelle de l'extérieur c'est peut-être qu'il faut qu'on attend un peu c'est peut-être trop récent le temps que le temps que tout revienne bon je suis un petit peu inutile là je vais peut-être me reposer un peu et comme ça après je pourrais je pourrais aider enzo à je sais pas moi faire des excursions pour aller chercher des provisions je vais éteindre la lumière voilà ça me fait du bien de me retrouver un petit peu dans le noir allez je vais dormir maman papa si vous m'entendez depuis l'au delà ainsi ma petite soeur leila si tu m'entends toi aussi sachez que je vous aime très fort oh entrée à la maison bon elle est où ma petite sarah sarah oh oh elle dort on va aller dormir moi aussi je pense je suis fatigué non non mais 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 qu'est ce que tu fous bon ça se voit pas non je je dors enzo je pense que j'ai pas été assez assez explicite mais j'ai perdu la mémoire ok on sort peut-être ensemble mais j'ai aucun souvenir de notre relation et donc je je préférais que tu enfin qu'on fasse chambre à part j'ai vu qu'il y avait une autre chambre donc s'il te plaît je peux dormir toute seule attends quoi j'ai risqué ma vie à aller dehors pour aller chercher des provisions pour que tu puisses telle une princesse restée ici avoir à manger avoir de l'eau et il attend très de me dire tu veux même pas dormir avec moi enzo je pense que je pense que tu peux tu peux tu peux comprendre mon point de vue je je me rappelle plus du tout de notre relation c'est c'est comme si je dormais avec un inconnu et et c'est de essayer de me comprendre non vraiment je te comprends pas avant on était proche et tout et là tu me fais tu me fais une scène pour pour ça bon je vais aller dormir dans une autre chambre mais j'espère que la mémoire elle te reviendra vite oh non j'espère que j'ai pris la bonne décision je suis en train de gâcher une relation avec peut-être la dernière personne qu'il me reste peut-être la dernière personne qui m'aime en ce monde j'ai l'impression qu'il ya un petit froid entre nous mais je dois quand même te dire là je vais je vais partir en expédition il faut que il faut que je ramène d'autres provisions parce que hier j'ai pas pu ramener grand grand chose c'était tellement dangereux je me suis fait attaquer par par une troupe de deux mecs qui ressemblait à des gens qui sortaient de mad max et on n'a plus beaucoup d'eau d'accord mais j'aimerais bien participer moi aussi je veux venir à ton expédition avec toi comme ça tu me montre comment ça ça se passe dehors et puis j'ai envie de voir et et surtout comme ça je sers à quelque chose parce que là franchement je me sens inutile ici enfermée toute la journée non non il en est hors de question tu n'as pas vu ce qui se passe dehors c'est l'anarchie totale l'apocalypse en plus je serai beaucoup plus furtif si je suis tout seul qu'avec toi c'est trop dangereux c'est non non mais je vais pas pouvoir rester ici enfermée tout le temps enfin faut que je fasse quelque chose au moins entre moi une fois comme ça après je pourrais y aller tout seul aussi faire des expéditions tu ne te rends pas compte du danger qu'il ya dehors non c'est non tu ne sortiras pas j'insiste là dessus bon d'accord je comprends je serai plus un fardeau pour toi qu'autre chose j'ai bien compris mais en fait si j'insiste c'est parce qu'en fait je voulais aller voir la maison de ma famille et en fait là haut il ya quelque chose que j'aurais voulu récupérer ouais c'est quoi que tu voudrais récupérer tu vas peut-être trouver ça ridicule mais ça ça vraiment beaucoup d'importance pour moi c'est un sorte d'hippopotame bleu en fait c'était le doudou de ma mère ensuite ça a été mon doudou et ensuite ça a été le doudou que ma soeur elle elle a eu donc en fait j'arrive pas à dormir et ce doudou oui il m'aiderait énormément en train de me dire que là je vais aller prendre des risques dans une maison qui est potentiellement détruite où je retrouverai peut-être même pas ce doudou il a peut-être été calciné il n'existe peut-être même plus parce que tu n'arrives pas dormir pour un doudou je vais vraiment prendre ce genre de risque si tu ne veux pas c'est pas grave je comprends totalement et je te demande même pas de le faire mais mais du coup au moins laisse moi y aller pour aller chercher au moins j'aurais essayé même si je le retrouve pas j'aurais eu cette cette j'aurais pu aller voir au moins tu comprends ok bon si tu tiens vraiment à coeur je vais aller essayer de le retrouver donc bon je vais y aller quand même là allez à plus tard sarah qu'est ce que je vais faire toute seule dans ce bunker c'est vraiment pas net cette histoire quand même j'ai voulu faire un inventaire de tout ce qui nous restait en provision donc tout ce qui est nourriture boîte de conserve bouteilles d'eau et ça colle pas vraiment avec ce que enzo me dit il ya vraiment beaucoup beaucoup d'eau ici en plus il ya un récolteur d'eau etc etc je 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 ne comprends pas c'est c'est bizarre alors peut-être qu'il a pas bien regardé faudrait que je lui dise c'est vrai que si j'avais une famille avec un bunker j'irai pas forcément m'intéresser à ce qui reste en provision devrait lui dire quand même ça lui éviterait de sortir prendre des risques même si en vrai on n'est jamais vraiment à court mais franchement il ya de quoi faire au moins pendant plus d'un an ici on pourrait rester là c'est vraiment dommage d'habiter dans ce bunker que à deux alors que toute sa famille qui a vraiment investi dans ce bunker n'est même pas là pour pouvoir en profiter c'est c'est horrible sora oh c'est toi enzo tu es rentré ça va je suis contente de te voir en vie et bien regarde ce que je t'ai ramené pas trop fort moi non oh mon dieu tu as réussi à ramener l'hippopotame mais t'es trop génial enzo je te remercie de tout mon coeur peut-être que ça représente pas beaucoup pour toi mais moi c'est vraiment c'est vraiment énorme merci et ouais pas pour rien que je suis le meilleur je confirme vu les risques que tu as pris vraiment enzo c'est pas à quel point je te suis reconnaissante je vais le poser dans ma chambre je reviens moi prendre des risques où est ce que je vais bien pouvoir te poser je pense qu'ici c'est bien ouais mais attends c'est c'est un peu chelou quand même non trouve que l'hippopotame est exactement dans le même état dans lequel je l'ai vu la dernière fois pourtant s'il était dans des débris il devrait être sale attend mais monsieur hippopotame pourquoi tu es aussi propre que je t'examine de plus près monsieur hippopotame non dessus tu es trop propre c'est pas possible que tu étais dans des dans des débris cette histoire elle commence à être vraiment bizarre en plus des provisions de la télé qui ne fonctionne pas il n'y a rien qui fonctionne ici ce que me dit enzo et et ce qui se passe c'est il ya quelque chose qui va pas heureusement j'ai pas encore eu le temps de lui parler des provisions ça va me permettre un petit peu de le surveiller donc je trouve un moyen de sortir sans sans réveiller ses soupçons c'est déjà bizarre qu'ils veuillent pas que je sorte tout court encore je peux comprendre mais là ça fait trop de choses bon vais te mettre là hop et tu bouges pas dans le tiroir ta famille franchement c'est des génies ils ont réussi à faire pousser des plantes dans un bunker oui effectivement on va dire qu'on a pas mal de grosses têtes dans la famille et puis surtout avec tout l'argent qu'on a et bien on a pu investir dans quelque chose d'exceptionnel avec les meilleurs chercheurs du monde waouh et tu es en train de me dire que là il ya des tomates des carottes des salades mais c'est trop bien exactement on a de quoi vivre longtemps et heureux que tous les deux ouais que tous les deux bon c'est bien beau de manger des tomates et des laitues mais temps en temps un petit coca je dis pas non donc pense que je vais aller faire une excursion à la supérette du coin du coin et essayer de trouver des bouteilles ou des canettes intactes allez à plus tard ça ouais c'est ça plus tard un tu prends des risques pour un coca bien sûr monsieur je vais le suivre je vais regarder comment il fait pour sortir d'ici je vais peut-être aller même chercher un petit mcdo en chemin alors hop le petit code voilà c'était donc ça le code aussi simple que ta date de naissance t'es bien égocentrique toi ok donc c'était ta date d'anniversaire hop allez comme ça on déverrouille la porte parfait je sens la brise fraîche ça doit être par là quoi mais brookeven exactement comme il était avant non je comprends rien il n'y a rien qui a changé littéralement rien tout est en place il n'y a rien qui a explosé c'est non je non mais faut que je me pince c'est pas possible ça sara 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 je savais très bien été trop gentil tout à l'heure pour que ce soit sincère je savais que tu me cachais quelque chose allez retour au bunker mais cette fois ci je serai pas aussi sympa non mais combien de fois je dois te répéter que c'est fini entre nous enzo ça fait des semaines que c'est fini qu'est ce que tu comprends pas pourquoi tu dis à tout le monde qu'on est encore ensemble une histoire comme la nôtre ça peut pas finir comme ça université je suis plus populaire t'es la plus populaire c'est pas possible attendez j'hallucine faut que tu arrêtes de regarder high school musical 1 c'est fini les films américains tout ça quand on était au collège d'accord là on est à l'université maintenant respecte mon choix nous c'est fini arrête de colporter des ragots je ne colporte pas des ragots c'est juste toi qui ne comprends pas que tu vois juste pas la vérité en face tu vois pas que dans tous les cas on va finir notre vie ensemble que tu ne que tu le veuilles ou non ma parole mais t'es lourd dingue enlève cette idée de ta tête je ne veux plus te voir on est obligé de se côtoyer dans les couloirs parce qu'on est dans la même université mais ça s'arrête là c'est qu'une question de temps avant que tu ne t'en rende compte voilà j'ai l'impression qu'une conversation elle tourne en rond tu sais quoi enzo reste dans ton délire là parce que moi je rentre pas là dedans j'ai les filles qui m'attendent pour pour mes séances de pom pom girl là il ya un match ce week-end donc j'ai vraiment mais alors vraiment pas ton temps et je t'invite fortement aller voir un psy parce que je crois vraiment que tu as un problème allez à plus bien sûr ça aura bien sûr inquiète pas je te vois ah c'était super bon je suis fatigué c'était long il est tard il faut vite que je rentre avant que ma mère ne s'inquiète c'est toi qui l'a voulu sarah si moi je peux pas t'avoir personne ne t'aura mais arrêtez vous ok personne ne m'a vu personne dans les parages allez tu viens avec moi sarah personne ne viendra te chercher ici mais 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 est ce que je suis c'est je suis pas au même endroit et qu'est ce que j'ai j'ai mal à la tête moi mais elle est elle est cet endroit où est ce que je suis je me rappelle de deux de ce qui s'est passé je me rappelle d'enzo en fait c'est c'est un psychopathe et et je suis sûr c'est lui qui m'enfermé ici allo ouvrez moi la porte ouvrez s'il vous plaît inutile d'hurler tu sais personne ne va t'entendre ici on est au moins six pieds sous terre enzo enzo libère moi s'il te plaît libère moi je suis je suis enfermé au bon quel dommage enzo ou moi cette porte sinon je vais la défoncer tu vas voir et je vais défoncer la gueule avec je me rappelle de tout jugé je sais pas ce que tu as fait tu m'a sûrement mis un coup sur la tête et maintenant je sais qui tu es espèce de psychopathe bon toi défoncer la porte avec des mini muscles non mais je rêve mon premier plan quand je t'ai enlevé franchement il s'est hyper bien passé je n'avais pas prévu que tu perds de la mémoire et ça a été un bonus et est dommage que tu te rappelles maintenant de tout ça je vais devoir te laisser enfermer je vais aller en excursion j'ai des choses à aller chercher en excursion maintenant que tu nous tu connais la vérité est plutôt envie de te dire de rentrer chez moi à demain sarah comment je vais faire pour sortir d'ici il a raison jamais j'arriverai à à casser ses barreaux bon ça sert à rien de pleurer reprends toi sarah reprends toi tu es une warrior une femme forte qu'est ce que je vais faire pour une solution je suis plus intelligente que lui c'est un gros crétin qu'est ce que je pourrais bien faire alors qu'est ce qu'il ya d'intéressant dans cette cellule je vais peut-être détacher un tuyau du toilette et je demain je fais semblant de dormir quand il va rentrer dans la cellule lui qui aime bien mettre des coups sur la tête il va s'en manger un va plus se relever et comme ça je vais pouvoir m'enfuir mais faut vraiment que qui pense que je dors j'espère quand même par contre que j'aurais pas envie d'aller aux toilettes parce que ça va pas possible vu qu'il ya plus de tuyaux je vais aller vraiment dormir même s'il est encore tôt je vais aller dormir comme ça demain matin je serai réveillé assez tôt pour faire semblant de dormir va voir celui-là lui il sait vraiment pas qui je suis sur qui il est tombé elle est en train de dormir encore cette feignasse au moins je vais pouvoir lui ramener mon petit déjeuner parfait tiens espèce de sac à patates en plus tu te rappelles même pas que moi le matin je bois du jus d'orange pressé espèce de patate va aller vite avant qu'il se réveille vite il faut que je trouve de l'aide en ville il faut que je trouve quelqu'un il est tard hein du coup il est tôt vous avez vraiment de la chance de vous en êtes sorti quand même on va pouvoir enfin retirer une personne de la liste des personnes recherchées de brookeven votre cas de disparition est donc résolu moi je suis je suis super contente mais franchement vous m'avez pas beaucoup cherché j'ai l'impression quand même comment que vous êtes en train de dire que la police de brookeven n'est pas compétente alors ça c'est pas moi qui le dit en tout cas votre conjoint a bien été mis excusez-moi votre ex conjoint psychopathe a bien été mis derrière les les barreaux donc voilà je voulais vous dire que votre famille vous attend à l'extérieur vous pouvez rentrer chez vous en toute tranquillité ah super merci d'ailleurs votre café est vraiment dégueulasse je dis ça je dis rien vous devriez changer de distributeur merci pour votre non travail et bah j'espère pas à bientôt au revoir oh Sarah 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 notre amour est tellement passionnel on va bientôt pouvoir se réunir à nouveau Sarah dès que je sortirai de là à bientôt Abonnez-vous !